Si tu cherches des cartes Xbox ou PSN, voire des points FIFA moins chers, je te conseille d'aller sur Instant Gaming, le lien est en premier dans la description, fais-toi plaisir et n'hésite pas à participer au concours, le lien est en premier commentaire, bonne chance à tous ! Bonjour à tous c'est Robert87000, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma grosse team, j'ai essayé de l'adapter dans un objectif simple dans les prochaines semaines, je vais tenter de faire un 30-0. Oui ce n'est encore jamais arrivé sur ma chaîne, j'avais fait 39 ans à une époque, j'ai fait 29 ans cette année, j'ai fait 22 fois 28, 2, 3 fois 27, 3, et là c'est vrai que les dernières semaines j'ai plus privilégié le compte secondaire que le compte principal, je faisais juste Elite sur le compte principal, mais là j'ai vraiment envie d'aller chercher quelque chose, je me donne un mois pour réussir cet objectif et j'espère que je vais réussir, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire en contrepartie si je n'y arrive pas, n'hésitez pas à me suivre en live sur Twitch évidemment, il y aura les résumés futchampions sur Youtube, je vais vous présenter l'équipe, comment je l'ai constitué, pourquoi je l'ai fait comme ça, pourquoi j'utilise cette nouvelle tactique et pourquoi je suis repassé en 4, 2, 3, 1, je vous explique tout ça dans la vidéo, je vais revenir post par poste, ça pourra vous aider vous aussi peut-être à être plus compétitif, on est parti directement, n'hésitez pas à laisser le gros like si cette série vous plaît, on va tenter surtout de garder une certaine stabilité dans l'équipe, c'est ce qui me manque, en ce moment je testais 3, 4 joueurs, je changeais quasiment tout, j'ai même fait avec une équipe argentine la semaine dernière, là on va essayer de garder un maximum, je vous avais posé des questions sur Twitter, savoir quel joueur je rajoutais, et à la fin de chaque épisode on fera exactement la même chose, quel joueur on enlève, un ou deux, deux joueurs maximum dans l'équipe qui n'auront pas été assez bons, ceux qui me suivent en live auront pu voir les 30 matchs, ceux qui seront évidemment sur Youtube pourront voir les redifs, mais c'est vrai qu'on voit pas tout au niveau défensif par exemple, j'essaierai de mettre un maximum, en tout cas, moi je vous laisse découvrir l'équipe, on est parti, ton plus beau like, merci d'avance. Donc dans les buts de cette équipe j'ai mis Vendersa, alors Vendersa, bon je l'ai récupéré avec les jetons Swap peut-être que toi aussi, et c'est vrai que peut-être que dès la semaine prochaine il ne sera plus là, parce que ce n'est pas le gardien qui me fait la meilleure impression pour le moment, si j'avais paqué Leno en carte rouge, peut-être que j'aurais intégré Leno pour voir un peu ce que ça donne, mais j'attends un peu de voir le ressenti d'autres joueurs avant de pouvoir intégrer un petit Leno, n'hésitez pas à me dire vous, les gardiens qui vous ont plu évidemment avec les joueurs que j'ai, c'est peut-être pas évident, mais c'est vrai que je trouve qu'il ne me sert pas à grand chose, à chaque fois qu'il y a une frappe, j'ai l'impression que ça passe, peut-être, peut-être même un petit Lloris serait meilleur dans les buts, à droite j'ai mis Sergio Ramos, alors Sergio Ramos il peut jouer un peu partout, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer vraiment en DD, il est loin d'être dégueulasse, surtout au niveau des attributs, quand tu regardes il a quand même de l'agilité, et il peut jouer au milieu de terrain, et moi je vais prendre cette option là, c'est de le faire remonter d'un cran, et de le faire jouer au milieu de terrain, parce que je trouve qu'il a quand même une énorme réactivité, il est très bon défenseur, il a une très grosse vitesse, et donc il va pouvoir me permettre comme ça de compenser pas mal, et ce que j'aime bien c'est qu'il n'a pas le même work rate que mon autre milieu de terrain, et donc il est élevé moyen, ce qui me permettra de ne pas avoir de milieu sur la main ligne, mais on va y revenir un tout petit peu plus tard, en tout cas Ramos pour le moment c'est juste excellent. A côté de lui j'ai mis Varane, Varane en défense centrale, c'est mon patron cette année, je sais pas pourquoi, normalement les autres années c'est vrai que Varane j'essayais de m'en séparer assez rapidement, mais cette année j'ai quelque chose qui me plaît bien chez Varane, je trouve qu'il est souvent bien positionné, alors certes il a ce petit problème d'agressivité, c'est à dire qu'il a plus de force que d'agressivité, cette année, contrairement au FIFA précédent, c'est vrai que l'agressivité est plus importante presque que la force, et c'est pour ça que sur des latéraux je vous conseillerais plutôt qu'ils aient de l'agressivité plutôt que de la force, parce qu'au final j'ai l'impression qu'ils vont intercepter plus le ballon, ils vont aller plus souvent à l'épaule sans que toi tu aies besoin de le faire, et ça c'est quand même assez appréciable, mais je sais pas, le moyen élevé me plaît bien avec Varane, il a un petit style ombre, alors là forcément au niveau de la vitesse, il est max, donc là il a 97 et 99, donc ça va très très vite, au niveau de la défense, lucidité défensive qui est très importante aussi, 91, et donc forcément avec le bon style il passe à 99, donc voilà, il y a vraiment tout qui est bien dans cette carte de Varane, malheureusement la seule hic, c'est qu'il coûte 972 000, au moment où je l'ai acheté, il ne coûte plus que 680 000 ou 690 000, oui je perds 300 000 crédits, oui je perds 300 000 crédits, mais bon c'est pas très grave, si c'est grave ! A côté de lui, David Luiz, alors David Luiz, c'est un peu comme Boateng, si en ce moment tu as loupé David Luiz, ne loupe pas Boateng, parce que c'est un peu le même style, je trouve que bon, David Luiz forcément c'était la première ligue, ça coûtait plus cher, il y a eu pas mal de défenseurs centraux très bons, je trouve en Bundesliga, que ce soit Zakaria qui n'était pas très cher non plus, il y a Akanji qui était potentiellement récupérable cette saison là, donc voilà, il y a quand même pas mal de bons joueurs, mais alors David Luiz, c'est un tracteur, pareil David Luiz, vous pouvez le jouer DC, vous pouvez le jouer MDC, mais je trouve qu'en défense centrale, il est juste énorme, et tu vois contrairement à Varane, il n'a pas le même work rate, il est moyen moyen, alors que Varane est moyen élevé, et c'est avec lui que je vais lancer les hostilités, je vais aller sur le MOC, le joueur qui va rentrer dans sa zone, dès qu'il y a un joueur qui va rentrer dans les 25 mètres, à peu près 25-30 mètres, c'est avec David Luiz que je vais sortir, et Varane va se positionner derrière, un peu à l'ancienne style stopper libéraux, et je trouve que David Luiz remplit parfaitement ce rôle là, avec lui une agressivité de fou, il est bien positionné, les passes courtes sont parfaites, les passes longues sont encore meilleures, donc vraiment, David Luiz, si vous cherchez un autre comme ça, c'est Boateng que vous devriez prendre dans votre équipe. J'ai craqué, oui, ben oui, j'ai craqué, je suis Jean-Michel SBC, cette année je suis Jean-Michel SBC, ah non cette année je suis Jean-Michel SBC, j'ai envie de craquer, de craquer, de craquer, il faut dire qu'il a une carte exceptionnelle, bon j'allais déjà faire l'enmendie, mais tu verras à faire l'enmendie pourquoi je ne l'ai pas mis à gauche, pareil, vraiment très bon pour le moment, je suis très surpris, alors que sa carte régulière était vraiment à chier, alors il était à 85 des fois, avec des plus 4, des plus 5, tu dirais oui, mais c'est sûr qu'il va être beaucoup, beaucoup meilleur, c'est pas toujours le cas, t'emballes pas, c'est pas toujours le cas. Mais lui Alexandro, c'est vrai qu'il est vraiment très intéressant en termes de récupération de ballon, franchement je suis assez surpris par Serka, je ne m'attendais pas à ça, alors certes pour le moment, attention il n'est qu'à 3 matchs, on sait très bien que ça commence à partir de 10 matchs les douilles, donc attendons de voir, avant d'avoir un avis beaucoup plus sûr sur Alexandro, mais c'est vrai que les 3 matchs c'était de la D1 Rivals, ce qui m'a permis de monter à 2075 points, et je l'ai trouvé très efficace. Au milieu de terrain, j'ai mis évidemment mon chéri Kante, bon ok, Kante toti je l'ai paqué, je ne vais pas l'enlever, un toti tu le paques, même gratos, comme ça tu, non, tu ne le vires pas, tu le gardes dans ton équipe, c'est obligatoire. En tout cas il est juste énorme, 250 matchs déjà pour Kante, ça commence à faire beaucoup, 25 buts, 65 passes décisives, c'est même vraiment très bien, pour Kante au niveau des récupérations, au niveau de tout ça, je le trouve vraiment très bon, très solide, et lui voilà, agressivité 99, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment très important, et au milieu de terrain, donc il va jouer avec notre ami Sergio Ramos, et tu vois lui est bien moyen élevé, et Sergio Ramos est élevé moyen, donc ça permet d'avoir deux joueurs qui ne sont pas exactement sur la même ligne, et je trouve ça très intéressant, en gros, quand il y a deux joueurs sur la même ligne, il suffit qu'il y ait un joueur qui casse la ligne, et c'est foutu, alors que s'il y en a un qui est un peu devant, et l'autre un peu derrière, comme ça, il va être obligé forcément de passer par la première ligne, et il va être obligé de passer par une deuxième ligne, en gros ça fait les ciseaux, ça va couper le joueur qui va passer, alors que s'ils sont sur la même ligne, un joueur avec un bon placement offensif, et qui va faire un appel, va passer beaucoup plus facilement je trouve, entre deux défenseurs qui seront moyen moyen par exemple, ou tous les deux moyens élevés. Le suivant, c'est Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy, qu'est-ce que c'est ? Ben il va tout simplement reculer, vu qu'il a 5 de mauvais pied, Ferland Mendy, je vais pas le jouer au milieu de terrain, c'est Ramos qui monte, et lui il va aller prendre la place de Ramos, et l'avantage c'est qu'il est 5 de mauvais pied, donc pied droit, pied gauche, on s'en fout un petit peu, franchement les relances sont très bonnes, et si tu as testé Ferland Mendy, alors Ferland Mendy je le sais, cette année, soit tu l'adore, soit tu le détestes, vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre, moi je l'adore, je trouve que c'est le meilleur latéral du jeu, même Alexandro qui est vraiment très fort, n'est pas à son niveau, Ferland Mendy je le trouve toujours bien positionné, il est juste incroyable. Donc je l'aime, je l'ai intégré à l'équipe, et c'est vrai que bon, j'aurais pu mettre le DG, mais voilà, il aurait que 4 de collectif, ça commence à faire un peu juste, et vraiment sa carte est encore plus folle, grâce à une augmentation de la défense très importante par rapport à sa carte de DG, et donc là il est vraiment juste incroyable, au niveau des drives, au niveau des passes, vraiment, c'est juste parfait la carte de Ferland Mendy, et je suis très content de l'avoir dans cette équipe. Je vais jouer en 4-2-3-1, donc maintenant on va parler des 4 joueurs offensifs, et tu vas voir, c'est quand même du très très lourd. Le premier de ce quatuor offensif est un petit nouveau dans l'équipe, alors je l'avais eu en pré, et je l'avais trouvé quand même très bon, surtout en fin de match, mais je l'avais fait jouer BU, et dès que je l'ai positionné, il m'a sauvé un fut de champion à lui tout seul, en le repositionnant sur un côté dans un 4-2-3-1, ou dans un 4-4-2, je l'avais trouvé fantastique, je trouvais qu'il faisait toujours les bons appels, et surtout, il faisait beaucoup de différence, grâce aux 5-2 mauvais pieds, donc là, j'ai craqué un petit peu, tu vois, 1.570.000 pour Richarlison, mais si tu regardes ses stats en détail, elles sont juste parfaites. Il y a de la réactivité, ce qui est très important cette année, il y a les 5-2 mauvais pieds, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup d'agressivité, donc pour le pousser à l'épaule, c'est très compliqué, il a de l'agilité, il manque un tout petit peu d'équilibre, donc c'est pour ça que tu auras l'impression, ça fait un peu comme CR7, tu as l'impression parce qu'il est un peu pâteau, en tout cas qu'il a des trop grandes jambes pour son corps, ça c'est normal, c'est à cause du manque d'équilibre, pourtant il n'est pas très grand, il mesure 1m81, mais voilà, ce manque d'équilibre fait cette impression un peu de pâteau, alors qu'il ne l'est pas du tout. L'autre joueur qui va jouer sur un côté, il s'appelle Franck Ribéry, mais je ne suis encore pas sûr, je ne sais pas s'il ne va pas jouer MOC, parce qu'on m'a dit que sur les côtés, c'était quand même un tout petit peu faiblard, donc je vais peut-être le jouer tout simplement MOC, parce qu'on m'a dit qu'en MOC, c'est là où il prenait sa pleine mesure, ce n'est pas étonnant, un passe-cour de 91, une bonne réactivité, une qualité de frappe impressionnante, en termes de frappe de loin, mais en enroulé, ça veut dire effet 92, parce que puissance de tir, malheureusement, on est 87 et tir de loin 82, c'est-à-dire qu'il faudra tirer au 18m, voilà, si tu tires au 18m en enveloppant, c'est quasiment au fond assuré avec Ribéry, et ça peut être intéressant, en sachant que les gens ne peuvent plus jouer en surnom en procession, donc ils vont essayer de se mettre en reculé, et en reculé, avoir des joueurs qui ont eu des bonnes frappes de loin, ça peut être très intéressant, pareil, il vient d'intégrer l'équipe, j'espère qu'il ne va pas me décevoir, au pire s'il me déçoit, j'ai hésité entre lui et Ben Yedder, c'est vous qui m'avez fait choisir Ribéry, j'espère que je ne serai pas déçu, au pire on prendra Ben Yedder, qui est à peu près dans les mêmes primes, voire un tout petit peu plus bas, sauf qu'on n'aura pas les 10 de collectif pour tout le monde, on sera seulement à 7 pour Ben Yedder, parce qu'on prendra le AD à 90, pour le positionner en AVD, et donc il sera à 7 ou 8, en fonction de l'entraîneur, sur le côté, alors peut-être que ce sera lui qui jouera sur le côté, c'est tout simplement Mbappé, dans mon équipe, j'adore, parce que 53 buts, 31 passes décisives, c'est-à-dire qu'il est décisif une fois par match, en sachant qu'il a beaucoup joué sur les côtés, alors de temps en temps il a joué BU, mais il a quand même beaucoup joué sur les côtés, quand tu joues beaucoup sur les côtés, surtout en 4-4-2 comme je jouais, ce n'est pas les joueurs qui étaient le plus décisifs, et lui il l'a été, donc vraiment je suis très surpris, de commencer à apprécier la carte de Mbappé, parce que ce n'est pas gagné d'avance, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à l'apprécier, et je l'apprécie de plus en plus, après est-ce qu'un ECBio, plus 1 million de crédit à récupérer, ne serait pas plus intéressant, si on prenait ECBio 91 par exemple, parce que voilà, Mbappé vaut toujours à peu près entre 4 millions et 4 millions de 3, alors que ECBio ne coûte plus que 3 millions, est-ce que ça ne serait pas plutôt la bonne pioche, on verra là aussi, peut-être dans la semaine prochaine, on fera un petit débrief par rapport à tout ça, et le dernier joueur offensif, le meilleur joueur de mon équipe pour le moment, et de très très loin, il s'appelle Neymar, et là c'est 106 buts, 65 passes décisives en 129 matchs, c'est-à-dire qu'il est quasiment décisif, une fois et demie par match, il est juste extraordinaire, c'est peut-être lui qui va jouer en BU, pourquoi je le joue en BU, c'est que je trouve qu'il est tellement agile, et surtout avec ses 5 de gestes techniques, 5 de moitié pied, je trouve qu'il me fait beaucoup beaucoup de différence, après c'est vrai que quand c'était dans un 4-4-2, c'était plus facile, on verra comment je joue, si je ne joue pas Neymar, Ribery, Mbappé, et Richarlison, ça pourrait être vraiment très intéressant, voilà l'équipe au complet, avec un banc juste stratosphérique, évidemment le mané rouge, que tu as vu hier, dans la vidéo que j'ai packé, c'est un maximum rouge, et derrière j'ai des joueurs, qui peuvent jouer un peu à n'importe quel poste, c'est-à-dire que j'ai Mataos, qui peut remplacer en défense centrale, mais aussi au milieu de terrain, j'ai Alaba, qui peut remplacer en défense centrale, en latérale, mais également au milieu de terrain, et j'ai des joueurs, qui peuvent faire MOC, ou jouer sur les côtés, comme un hasard, et des purs BU comme Werner, voilà, c'est vraiment une équipe très complète, l'équipe est à 192, je la trouve très intéressante, elle s'appelle 30-0, j'espère qu'on va pouvoir faire, notre premier 30-0, ou au moins aller chercher l'élite 1, avec cette équipe là, au niveau de ma tactique perso, je sais que beaucoup l'attente, c'est tout simplement que je vais jouer en 4-2-3, en équilibré, mais je ne sais pas si je vais rester comme ça, alors en 4-2-3 un oui, mais je ne sais pas si je ne vais pas passer, avec un pressing après une perte de balle, pareil au niveau de l'attaque, ça veut dire que là, pour le moment, ils sont tous en soutien défensif de base, course équilibrée, Ribéry dans la surface, mais je ne sais pas s'il ne faut pas que je mette Aimbabwe et Richarlison aussi dans la surface, pour que quand il remonte comme ça, s'il y a un centre, il puisse venir dans la surface, pour pouvoir venir couper, au niveau des récupérateurs, c'est resté derrière, tous les deux en défense, et couper les lignes de passe, et au niveau d'Alexandro, c'est resté derrière, forcément, et pareil pour Fernand Mendy, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, on va voir si j'arrive, allez chercher le 30-0, n'hésitez pas à me soutenir tout le week-end, en foot champion, je ne sais pas si je ne la sortirai pas seulement, que dimanche la vidéo, donc potentiellement, vous serez là, pour savoir si je suis déjà bien parti ou pas, pour le 30-0, ou si j'ai déjà lâché ma première défaite, mais ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs semaines, pour pouvoir essayer de faire cet essai, on va essayer de garder cette équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'équipe, j'espère en tout cas, que la vidéo vous aura plu, que ça vous donnera aussi des idées, pour vous, pour savoir quel MDC mettre, quel DC mettre, à quoi sert à peu près les WorkCrate, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser le gros like, c'était Robert87000, ciao les gars !